Bien le bonjour, c'était Elodie du Fil du Bonaire, voici mon 23e podcast. Nous sommes le 29 septembre 2020. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. Du coup, moi c'était très chouette à Strasbourg, on a bien mangé, on a bien profité. C'était une très jolie semaine. Voilà, j'espère que vous aussi, on va faire notre petit programme. Alors, je vais commencer par remercier Petite Tête. Alors, Petite Tête, c'est Cédric qui fait des podcasts et des vidéos explicatives sur le tricot, sur Youtube. Il avait organisé un concours pour ses 1000 abonnés et j'avais participé au concours. Et je crois que vous êtes encore en train de glisser. Je suis désolée à chaque fois, mais pour... Voilà, j'espère que ça va aller. Et donc du coup, j'ai gagné. Et j'ai gagné un lot de marqueurs et ils faisaient choisir la couleur. Donc, je les ai reçus pendant mes vacances. Donc, j'ai pu les réceptionner en rentrant. Donc, voilà. Donc, du coup, j'en ai trois. Donc, quatre. J'ai quatre marqueurs. Voilà. Et j'ai choisi du vert. Et du coup, c'est super pratique parce que il y a des... C'est des... Comme pour les boucles d'oreilles, vous savez, c'est un crochet. Donc, du coup, c'est... Alors, il faut que j'arrête avec les du coup. Il faut faire attention. C'est qui va permettre pour moi d'accrocher à l'avant. J'ai toujours un problème au début pour savoir où est l'avant de l'envers de mon ouvrage. Donc, j'aime bien mettre ces petits marqueurs crochetés parce que comme ça, c'est vrai que ça permet de ne pas abîmer la maille. Et là, vu la longueur de ces marqueurs-là, je vais tout de suite pouvoir bien identifier l'endroit de l'envers de mon ouvrage. Donc, voilà. Je suis très contente. Donc, merci encore beaucoup Cédric, petite tête, pour ce cadeau. Voilà. Et puis, je vous invite. Mais je crois que vous en avez déjà parlé en coup de cœur un podcast. Mais voilà. Je vous invite autrement à aller regarder ces vidéos explicatives aussi sur pas mal de points. Et la dernière que je voulais aller voir, c'est celle qui est sortie hier, le tricot et la santé. Donc, qui est sortie hier à 19h. Voilà. Après, en projet fini, eh bien, je vous remontre du coup le Ciclus. Donc là, je l'ai juste suspendu. Mais il faut que je le bloque, toujours. Je ne m'en suis pas occupée depuis que je suis rentrée. Donc, je pense que je ferai ça demain. Voilà. Donc, là, en plus, il est un petit peu étiré. Donc, c'est sympa. On voit bien sa taille. Voilà. Je vous montre le Hérald aussi que j'ai fini. Donc, j'espère que vous allez arriver à voir le dégradé du vert. Après, on passe au rose. Après, on passe un petit peu à du marron. On repasse au vert et au rose. Et voilà. Et il est bien, bien grand. Vous voyez ? C'est chouette. Toujours aussi sympa, ces petits Hérald. Et alors, j'ai pesé. Ce qui me reste du dégradé. En fait, j'ai ça qui me reste. En plus, il me reste un petit peu de rose. J'en ai à peu près 50 grammes. Donc, c'est nickel. Je vais pouvoir m'en faire un bonnet. Je vous en reparle tout à l'heure. Voilà. Pas d'autres projets finis. Donc, c'était ceux que je vous avais parlé déjà de la semaine dernière. Mais c'était juste pour vous les montrer. En projet boulet, je n'en ai pas repris. Et en cours, j'ai avancé un petit peu. Ah, et là, du coup, vous allez mieux vous rendre compte de la couleur. Donc, le Hérald. Avec le filet main et le fil en macomérinos. J'espère que vous allez arriver à voir un petit peu l'effet. Non. On ne se rend pas bien compte. C'est vraiment dommage. Je n'arrive pas à vous montrer le petit... Le petit mohair, l'auréole qui donne autour. Mais voilà. On voit vraiment très, très peu. Un petit peu plus là, peut-être ? Non. Bon. Dans l'idée. Voilà. Ça donne ça. De loin. On voit un peu l'effet grisé dans le fil et main. Et donc, voilà. J'ai déjà avancé ça. C'est vrai que c'est un bonheur. Ça s'avance à une vitesse. C'est juste génial. Voilà pour le Hérald. Le Clivia. Donc, je l'ai avancé un petit peu plus. Je suis sur les deux derniers rangs du deuxième motif là. De petits trous-trous les uns au-dessus des autres. Donc, voilà. Vous voyez, ça fait un joli orange cuivré. Et là, pareil. J'aurais bien aimé arriver à vous montrer le côté... Ah ! On voit un petit peu. En fait, il y a comme un petit halo jaune aussi dedans. Comme c'est un multibrin. J'ai l'impression qu'ils ont glissé des petits brins un peu plus clairs. Et du coup, ça fait très, très joli. Ça fait vraiment un halo. Pas vraiment un halo, mais un ambré un peu. Un peu jaune ou orangé. Donc, voilà. Bon, pour l'instant, pas particulièrement de difficulté. La seule que j'ai eu un peu, c'est sur cette partie-là. Parce que, sur le retour, on tricote un surjet à l'envers. Un surjet simple à l'envers. J'avoue que je n'avais jamais fait ça. Donc, c'est une façon où, au lieu de prendre une maille que l'on fait glisser, une maille qu'on tricote. Là, en fait, on les fait passer comme si on allait les tricoter à l'endroit. Oui, c'est ça. On les tord, on les passant sur l'aiguille de droite. Et on les repasse sur l'aiguille de gauche. Donc, j'avoue que je n'avais pas bien compris sur le premier rang, le premier dessin. Donc, celui n'est pas tout à fait bien. Mais bon, ce n'est pas grave, je ne l'ai pas défait. Ça ne se voit pas non plus des masses, mais moi, je sais que, du coup, je ne l'ai pas fait comme il fallait. Et les deux autres, eh bien, ça va. Et c'est vrai que ça fait un joli dessin, un peu original pour le coup. C'est vrai que d'habitude, les surjets simples, je les tricote normalement à l'envers. Mais là, on les reprend, on refait un comme si on refais un surjet. Donc, voilà, ça fait déjà de petites torsades. Et après, voilà, des petits rangs. Donc là, j'en ai encore deux rangs à faire avec un rang de petites roues. Et puis, on refait après du jersey. La forme, autrement, elle est simple. C'est qu'on fait trois mailles endroit, un jeté. On fait de notre dessin, un jeté, une maille endroit. Donc, la maille endroit centrale, un jeté. On refait nos dessins, un jeté, trois mailles endroit. Et puis, pareil pour le rang envers, trois mailles endroit, un jeté. On fait, du coup, des rangs envers pour faire du jersey. Et intégrer les petits dessins. Et puis, voilà. Mais bon, ça se monte bien. C'est super souple. C'est vrai que ce coton, il est très, très agréable. Et puis, bon, là, il est tricoté un petit peu des jaugés. Ça fait quelque chose de super souple. J'ai hâte de le voir finir un peu. On peut voir comment ça va se porter. Mais dans l'idée, le fil coton est vraiment très, très joli. Et puis, quand je ferai le deuxième, je vous montrerai à ce moment-là la laine. Voilà. L'étole bleue. Alors, ma cliente l'a essayé hier. Elle est très contente. Par contre, il faut qu'on rajoute un petit peu de centimètres pour le dos. Parce qu'elle était un petit peu serrée quand même. Donc, voilà. La bande, ça fait vraiment, vraiment vaporeux. Je trouve que ça va être, voilà. Ça lui allait super bien. Ça ne lui a pas gratté quand elle l'a porté un petit peu sur elle. Donc là, j'ai encore 15 centimètres à faire. Mais voilà. Et quand on le tord, parce que c'est ce qui est dans le modèle. En fait, on le tord une fois. Ça fait très sympa. Ça fait encore très souple. Donc, voilà. J'ai encore 15 centimètres à faire. Elle revient essayer lundi. Parce qu'on croise les doigts pour que son mariage ait lieu le 17 octobre. Et donc, j'ai encore 15 centimètres à faire. Lundi, on fait un essayage. Et puis, si c'est bon, il ira au blocage. On va rabattre les mailles quand même. Refaire la jointure. Mais il ira au blocage. Voilà. En futur projet, j'ai rangé un petit peu mon atelier. Et en rangeant, je suis retombée sur les explications du calliope. Je pense que ça doit se prononcer comme ça. Le calliope collette. C'est un col. Et alors, la particularité de ce col-là, qui me plaisait bien, c'est qu'il y a un coin. Alors, je ne sais pas si tu arrivais à trouver vraiment une photo sur Internet. On le voit un tout petit peu ici. Il y a comme des petits nœuds. Et il y a un jeu de mailles, je suppose. Mailles vers la gauche, mailles vers la droite. Et le principe, je pense, un peu comme la mosaïque. On doit faire passer le fil devant sans le tricoter. Bon, il est un petit peu complexe pour moi. Il est en difficulté, d'ailleurs, 3 sur 4. Elle le met dans le modèle. Mais je le trouve vraiment, vraiment très, très beau. J'avais eu le projet de le faire pour un swap. Du coup, j'ai changé de projet. Mais j'avais commencé à faire les petits nœuds. Puis, je ne me suis pas trop m'assortie. Donc, je sais que déjà, les petits nœuds, je vais y arriver. Et en tombant dessus, je me suis dit, ah, mais tiens, c'était quoi la laine qu'il fallait ? Et il fallait une laine. Alors, ils utilisent une laine Deka. Mais moi, je trouve que c'est plutôt de la sport. Parce qu'on est à un peu près aux 300 mètres ou 100 grammes. Et donc, je me suis dit, bah tiens, est-ce qu'il faut juste ça ? Est-ce que j'ai un petit copain qui est tout seul dans mon stage ? Et oui, j'avais un petit copain tout seul qui était surtout à la bonne taille. Parce qu'en fait, je me rends compte que j'ai beaucoup de figurines du 400 mètres ou 100 grammes. Ou alors, vraiment de la Deka. Mais je n'avais pas de l'intermédiaire. Et je suis retombée sur cette petite merveille. C'est une Riverside Studio. Je crois que je vous en avais déjà parlé. C'est une qui est faite au Canada. Je l'avais récupérée en destache de mon amie Lillapel. Et elle est vraiment, vraiment très, très jolie. Elle est bleu, bleu gris. En fond avec du speckle bleu foncé et pourpre. Un petit peu pourpre rose. En fonction des endroits. Et elle fait pile la taille qu'il faut. Parce qu'en fait, le modèle, ils disent que c'est du 131 yards pour 113 grammes. Donc, ça fait à peu près 100 mètres pour 100 grammes. Et moi, celle-ci, elle fait 345 mètres pour 113 grammes. Donc, je me dis qu'on est proche. Elle le tricote un petit peu déjaugé. Je vois que j'avais déjà annoté la taille d'aiguille qu'il me fallait. Donc, il se tricote initialement en 4 et demi. Évidemment, au moins, il va être en 6. Mais, du coup, il se tricote quand même un chouï déjaugé par rapport à la taille du fil. Donc, voilà. Donc, je pense que je vais le faire avec ça. Ça sera très joli. En plus, ce que je trouvais un petit peu dommage sur ce choix de laine. Après, c'est très personnel pour le modèle présenté. C'est qu'il est quand même très, très chamarré. Donc, on ne voit pas forcément super bien les points. Je vous invite d'ailleurs, s'il vous plaît, à aller le voir. Il est sur Ravelry pour vous rendre compte de plus près, avec l'image, des points différents. Et je me dis peut-être que celui-ci, comme il est plus uni, entre guillemets, au niveau de la couleur principale avec juste quelques touches de speckle, on devrait peut-être mieux se rendre compte du dessin dans le col. Dans le col. Donc, voilà. Donc, ça sera un petit projet un peu prise de tête, mais qui, je pense, sera très, très joli avec ce petit col. Et je reviens à la laine qu'il me reste de ce Herald. Donc, ceci. Bon, pas de mon côté. Voilà, il me reste un petit peu de rose. Je me suis dit avec quoi je vais pouvoir l'associer. Et j'avais un verre qu'on m'avait offert lors d'un calendrier de l'Avent. C'était Hermine Bleue. Et alors, il est assez rigolo parce qu'en fait, il y a deux brins. Alors, on va le voir un tout petit peu. Il y a un brin normal, qui je pense est probablement de l'acrylique. Et un fil mohair autour. En fait, c'est un double. Et je me dis que ça peut être sympa. Parce qu'en fait, dans le fond, là, ça fait très marron sur l'image. Mais en fait, il fait un peu bleu. Il y a des parties où il fait vraiment ce bleu-là, ce bleu vert-là. Et je me dis que ça peut être super sympa en bonnet, en alternance. Et je vais refaire, parce que je crois que je ne l'ai pas dit. Je vais refaire le Irish Cloud Set. Celui que j'avais fait avec le bal d'arnia au crochet que j'avais fait, là. Qui était un petit peu marron Bordeaux. Un peu slouch, là. Il est vraiment agréable à porter. Là, je l'ai porté à Strasbourg quand on est parti. Je suis vraiment bien dedans. Et donc, pour en refaire un, je pense que ça peut être sympa. Ça fera un peu à l'eau. À la fois un peu classique, et puis à la fois bien pétant avec son petit gradient. Et je suis contente parce qu'il me reste... Alors, ce n'est pas fait exprès, mais il me reste un petit peu de rose. Donc, je vais pouvoir avoir quand même un petit peu l'effet gradient. La question que je me posais, c'était est-ce que je commençais peut-être par le rose. Donc, il sera sur le dessus de la tête. Et qui ira du coup vers le vert. Voilà, je pense que je vais faire ça. Autrement, j'ai hésité à partir du vert. Et aller juste à une bande rose. Si, voilà. Je ne sais pas. Donc, à voir. Mais après, je me dis peut-être que le vert, ça le fait. Et le rose aussi, d'ailleurs. Ça ne m'arrange pas. Bon. Je verrai au moment, sur le moment, quand je vais le crocheter, ce que j'en pense. Ce que ça me dit. Ça commence à faire très rigolo. Ça fera juste une petite auréole rose sur le dessus de la tête. Ça ne va peut-être pas être très joyeux, d'ailleurs. Je ne sais pas. Mais après, je me dis que si je n'utilise pas la totalité du gradient, je risque peut-être de finir dans le jaune et ne pas avoir le rose. Ah, ben voilà. Ça répond à la question. En fait, je vais commencer par le rose. Et comme ça, il me restera du vert. Mais ce n'est pas grave. J'aurai quand même l'effet de gradient. Voilà. Très bien. Vous discutez avec vous. Du coup, ça m'a trouvé. J'ai trouvé comment je vais faire. Donc, voilà. Donc, un autre petit I Wish Cloud Set. Et la réflexion du moment, à l'été que j'avais envie de faire un pull parce que j'ai beaucoup fait de chag ces derniers temps. J'avance tout doucement le pull pour mon papa. Mais voilà, les rangs sont quand même longs. Et puis, il y a le jacquard. Donc, je me concentre. J'en fais un petit peu de temps en temps à me concentrer à faire un rang. Mais j'avoue que ça prend du temps. de faire, de reprendre le Shifty. Je crois que c'est comme ça qu'il s'appelle. C'est long aussi parce que c'est un principe quand même, il faut se concentrer. Donc, je ne sais pas si je vais le reprendre celui-là. Ou alors, j'ai un boulet. Le caramel. Non, ce n'est pas le caramel. C'est le Ravelot. Où il me reste les deux manches à faire. Et je me dis que peut-être que ça serait bien de finir ce boulet-là. Parce qu'en plus, il est dans un marron qui est juste magnifique. Que j'avais eu vraiment du mal à trouver. Que mon amie Lidappel avait trouvé en Allemagne. C'était pichuat que je voulais. Avec des petites rayures vertes. C'est un modèle, je ne sais pas si vous le voyez, le Ravelot, c'est de Isabelle Kramer. On en avait vu pas mal passer. Il y a juste quelques rayures en haut du corps et un petit peu sur les bras. Et du coup, il ne me reste vraiment que les deux manches. Donc, peut-être que je vais finir celui-ci. Autrement, j'avais bien envie de commencer celui-là avec la laine de joie que je vous avais montrée il y a deux semaines. Donc, petit dilemme de la semaine. Je ne sais pas. Je vais voir. Je vais prendre mon Ravelot. Je vais regarder ce qu'il faut que je fasse. Si ce n'est pas trop prise de tête les manches, peut-être que, allez, je me motiverai et puis j'attraquerai le Ravelot. Et l'autre question du Ravelot, c'est est-ce que je fais quand même les rayures sur les manches ou pas ? Parce qu'il y a aussi les rayures. Il faut retrouver les mêmes rayures que sur le corps. Et je ne sais pas si je vais le faire ou pas. That's the question. Il faut que je regarde aussi ce qu'il me reste en quantité de laine. Voilà, voilà. Bon, ça se trouve, il y aura ou un nouveau projet ou un boulet avancé pour la semaine prochaine. À voir. Voilà, on a un crochet. Rien de nouveau. Il y aura peut-être le bonnet la semaine prochaine. Oui, parce qu'en plus, vous savez, il y a le nitiche. Il y a une catégorie qui s'appelle le front de libération des elfes de maison. Donc, en fait, les elfes de maison, c'est des petits elfes qui travaillent pour les magiciens. Donc, dans le thème de Harry Potter. Et ils sont donc des esclaves, entre guillemets. Et pour les libérer, il faut qu'on leur donne un vêtement qui appartient... Alors, normalement, qui appartient aux propriétaires. Et d'ailleurs, dans le film, en fait, Harry Potter libère Dobby, qui est le héros des elfes de maison. Parce qu'en faisant croire que son maître lui a donné une chaussette et que du coup, ça le libère. Parce qu'en fait, il n'a pas de vêtements à lui. Il est souvent à Lyon. Et là, il lui offre une chaussette et du coup, il est libéré. Et donc, le FL, le M. Si on fait un ouvrage, un bonnet ou une paire de mitaines ou de chaussettes, ça compte comme un point supplémentaire pour notre équipe, notre champion. Donc, je me disais que si je me faisais un bonnet, ça me ferait un point supplémentaire pour mon équipe. Donc, dans l'idée, comme ça ne m'avait pris que deux heures et demie pour faire le Ice Cloud, je me dis que je vais peut-être faire le bonnet d'ici lundi, parce que la fin du match qu'on a en ce moment est lundi. Donc, ça me compterait un point supplémentaire. Parce qu'après, je prends mes photos et je compte le nombre de maîtres tricotés que je fais, mais je ne sais pas trop, je ne me rends pas bien compte de ce que j'ai tricoté. Donc, au moins, ça prend un point supplémentaire pour mon équipe. Voilà. Donc, rocher la semaine prochaine. Tout ça pour dire ça, qu'on aura probablement le Irish Cloud. Enfilage, je n'en ai pas fait. Je ne suis pas sûre d'en faire ce week-end, en fait. Je vous avais dit qu'au mini-woolcamp, j'en ferai, mais honnêtement, j'ai beaucoup de choses à tricoter et que même si le filage compte en point pour le nid-tiche, je ne vais pas s'effiler, malheureusement. Donc, il vaudrait peut-être mieux que je reste sur ma lancée au tricot pour avoir au moins peut-être un vif de bronze. Je crois que c'est 400 mètres ou peut-être un vif d'argent. On ne sait jamais qui est à 600 mètres. Voilà. Je vous dirai ça à une prochaine le résultat de mon match. Voilà. Pour la partie laine, en série en cours, on est toujours sur le Dr.Aos. En série finie, la semaine dernière avec nos amis, on a regardé la série il n'y a que huit épisodes. On s'est fait ça sur la semaine. La série The Mandalorian qui est donc une série tirée du monde de Star Wars sur Disney+. Là, c'est aussi ce qu'ils avaient comme compte en plus de Amazon Prime et Netflix. Donc, le synopsis. Après les aventures de Django et Boba Fett, un nouveau héros émerge dans l'univers Star Wars. L'intrigue située dans la chute de l'Empire et l'émergence du Premier Ordre suit les voyages en chasseurs de primes solitaires dans les contrées les plus éloignées de la galaxie et loin de l'autorité de la Nouvelle République. Alors, elle est vraiment super sympa, cette série. Il y a huit épisodes d'à peu près 40 minutes. il y a beaucoup, beaucoup de clins d'œil au Star Wars, le 4, 5, 6, donc les premiers qui sont sortis dans les années 70. Donc, c'est ce que j'ai trouvé sympa parce que c'est vrai que les derniers Star Wars sont quand même plus pour la nouvelle génération. Les jeunes qui découvrent un peu Star Wars, mais quand on a connu les anciens, moi, j'avoue que j'ai été un petit peu déçue. Et puis, il y a beaucoup de 3D. Là, la série, bizarrement, il n'y a pas de 3D à outrance. Elle est juste là où il faut. C'est tourné vraiment plutôt dans l'idée des films des années 70. Il y a des grands paysages. Il y a un bestiaire où on retrouve pas mal de créatures et de personnages qu'on connaît dans le 4, 5, 6. En fait, dans l'histoire, d'ailleurs, on est entre le 4, 5, 6 et le 7, 8, 9. Et voilà. Et en fait, le héros, on ne voit jamais son visage. Il ne joue que sur sa gestuelle physique et ça fonctionne très, très bien. On arrive à lire ses émotions pendant la série. Donc voilà. Donc, si vous aimez Star Wars, je vous conseille fortement. Elle est très, très sympa et du coup, pas très longue. en film, on a revu, parce que nos amis, eux, ne l'avaient pas vu, mais non, on l'a revu, le Joker, le dernier, de Todd Phillips sorti en 2019 avec Joaquin Phoenix. Pour ceux qui n'ont pas vu, le synopsis, le film qui relate une histoire originale inédite sur grand écran se focalise sur la figure emblématique de l'ennemi juré de Batman. Il proste le portrait d'Arthur Feig, un homme sans concession, méprisé par la société. qui est donc celui qu'on connaîtra sous le nom de Joker. C'est un film qui est, on prend un peu une claque quand même. Joaquin Phoenix est extraordinaire. Il a perdu 26 kilos pour le film. Il est méconnaissable. Le film est très, très bien réalisé. Joaquin Phoenix joue un personnage vraiment fabuleux qui est, bah oui, mal dans sa peau, qui se demande toujours s'il est vivant. méprisé effectivement par la société. Il n'est pas compris. Il a une pathologie. C'est qu'il se met à rire comme ça sans raison. C'est un problème neuronal. Donc, ça le met dans des situations assez souvent compliquées. Et donc, on va suivre ce personnage-là, son évolution de comment il va devenir en fait le Joker. Donc là, c'est encore une autre vision du Joker que celui-là qu'on a l'habitude de voir ou qu'on connaît dans les anciens Batman comme celui de Heath Ledger, Jack Nicholson ou celui de la série Gotham. Mais voilà, c'est une autre interprétation qui est très intéressante. C'est aussi, je trouve, ça dépeint un petit peu aussi la société. Une certaine partie de la société des gens qui effectivement ne sont pas compris, qui galèrent à trouver un boulot et puis un peu ces deux classes sociales entre le peuple et ceux qui sont plus riches et là, on fait plutôt allusion à la famille Wayne. Donc voilà, c'est un film où franchement on passe deux heures assez extraordinaire. La réalisation est très très bien faite. La musique, je n'avais pas fait attention la première fois que je l'avais vue mais là, la deuxième vision, en fait, on s'en rende que la musique elle pose quand même énormément le film aussi. Donc voilà, si vous ne l'avez pas vue, je vous le conseille très intéressant. On a vu aussi Enola Oums, il y a d'ailleurs Patricia qui me l'avait conseillé en commentaire. Donc il est sorti le 23 septembre 2020 donc on l'a vu tout chaud, il dure deux heures. L'héroïne est Millie Bobby Brown, celle qui joue, pour ceux qui la connaissent, dans Strange of Things ou l'érigie aussi de Pandora avec Henri Calville qui joue le rôle de Sherlock qu'on connaît aussi sous les traits de Superman dans Man of Steel ou la série The Witcher et Sam Gafflin qui joue son frère. J'ai un trou. Donc le synopsis, c'est Enola, la jeune sœur de Sherlock Holmes met ses talents de détective à l'épreuve pour tenter de retrouver sa mère disparue et déjouer une dangereuse conspiration. Et sa mère est Elena Boham Carter. Celle qu'on a beaucoup vu jouer dans les Tim Burton. Alors, il est sympathique, il se regarde bien pendant deux heures, il est très esthétique. Après, on va dire que moi, je trouve qu'il est un peu pour les... Pareil, pour les nouvelles générations parce qu'on aborde Sherlock Holmes un peu d'une autre manière que ce qu'on a l'habitude. On n'est pas du tout sur la vision qu'on a de la série Sherlock avec Benedict Cobraback ou par exemple Elementari ou même Robédonné Junior. C'est un autre type de Sherlock. Enola est adorable. Mini Bobby Brown la joue très très bien. Voilà, c'est... Il faut mettre un petit peu de côté les autres Sherlock qu'on a pu connaître. Il est par contre très joyeux, je trouve, très dynamique. C'est vrai que les deux heures, on ne les voit pas passer. Donc, c'est un... C'est un joli film sympathique à regarder. Voilà. Alors, en podcast, je n'ai pas eu le temps d'en regarder. Du coup, en info, il y a Mélophile 63, Mélodie que j'en avais déjà parlé, qui allait sortir un châle pour l'association de sa maman, qui sort un challenge assez sympathique. c'est le challenge All Hallows Eve. C'est au tour de Halloween. Donc, ça dure du 1er au 31 octobre. Donc, c'est un challenge vachement travaillé. Ça a plusieurs domaines. On peut vraiment y participer sur différentes choses. Elle a choisi le principe de prendre quatre menus. Donc, on va dire quatre thématiques. il y a âme de sorcière, esprit et tue-là, les petits peuples des bois et que la fête commence. Et pour valider notre participation au challenge, elle demande quatre critères. Un, c'est faire quelque chose de ses mains. Mais alors, ce que l'on veut, un dessin, du tricot, de la broderie, du bricolage, ce qu'on a envie, mais qui est en thème avec le menu qu'on aura choisi. Le deuxième critère, c'est se raconter des histoires. Donc, c'est avoir regardé un film, une série, lire un album illustré, lire un livre, toujours en rapport avec son menu. Le troisième, c'est avoir goûté un plaisir gourmand, pardon, c'est-à-dire une boisson spéciale, un plat, un belouté, une confiserie en rapport avec notre menu. Et le quatrième, c'est faire une mise en scène et la photographier pour qu'elle valide notre challenge. Et du coup, aussi, la petite chose rigolote, c'est que, suite à ce challenge, elle va faire un tirage au sort, il y aura des lots à gagner. Elle cherche d'ailleurs des sponsors. si on est intéressé. Donc, voilà. Et j'ai regardé ce matin sur son profil Instagram ainsi que sur YouTube. Elle donne vraiment les détails de son challenge. Je trouve ça marrant. Donc, je me tâte encore, mais il va falloir vite que j'y réfléchisse d'ailleurs parce que ça commence le 1er octobre. si je participe à un menu et lequel. Alors, je me disais, est-ce que je joue un peu sur deux tableaux ? Il y a âme de sorcière. Ça me permettrait aussi de glisser les ouvrages que j'ai prévus pour le nitiche pour ne pas me mettre d'ouvrages supplémentaires. Donc, pourquoi pas. Les petits peuples des bois aussi, ça me tente bien. Je vais me donner encore le temps d'y réfléchir les jours à venir et voir ce que je vais faire et quel menu je vais choisir. Voilà. Donc, toutes les infos auprès de Mélophile. En Conquerasta, je suis tombée cette semaine sur Solène Larnicole par le biais des stories de Laura Coupo. C'est une illustratrice qui fait des choses en céramique. Je vous montre d'ailleurs ces petits vases qu'elle fait, ces petits pots. Ils sont trop mignons. Et alors, elle fait aussi d'adorables broches. Je ne sais pas si je vais pouvoir voir. Voilà, elle fait des petites décos pour la maison. Ah oui, là, par exemple, il y en a des petites broches chiens et des petites broches tigres. Et voilà, elle fait aussi des assiettes, des bols. Voilà, une très jolie découverte. J'avoue que j'aime beaucoup, beaucoup ces broches. Ça vient de y rejoindre ma petite collection. Donc, à voir. Voilà, pour mon coup de cœur. Alors, point entreprise. Je vous avais parlé la semaine dernière du lancement d'un cal lors du mini-woolcamp. on a créé sur Ravelry le groupe Kaplan un topic sur Cal Auton Boem, donc le nom de mon étoile. On le lance samedi à 14h. Donc, vous pourrez retrouver le modèle sur Ravelry. Si vous ne pouvez pas accéder à Ravelry, n'hésitez pas à envoyer un petit message sur Instagram ou sur Facebook et puis je vous l'envoie en message privé. Pareil que sur le principe du cal du Woolcamp de cet été, l'étoile sera gratuite un temps. Je vous mets aussi sur Ravelry. Alors, du coup, si vous voulez des informations par un autre biais, vous n'hésitez pas à envoyer un petit message mais autrement, j'ai donné les infos la semaine dernière mais de ce que vous avez besoin pour faire l'étoile. Je propose aussi de vous faire un kit sur mesure où il y aura dedans la laine avec le coloris que vous aurez choisi parmi mes couleurs, de la dentelle, les perles, voilà. Donc, si vous voulez quelles infos, vous me contactez, il n'y a pas de souci. Donc, voilà, on l'attaque samedi. Je vais vous présenter aussi la couleur aujourd'hui, c'est vous parler un sentier en été. Un sentier en été, c'est Scolory qui est gris et vert. Au départ, j'avais juste mélangé ces deux couleurs parce qu'elles me plaisaient bien. Puis, j'ai rajouté des petites speckles à gauche et à droite, un peu sur le même principe que sur la terrasse un dimanche. Et dans l'idée, voilà, quand je l'ai réalisé en teinture, je me suis dit, mais tiens, ça me fait penser à comme si on marchait sur un sentier, par exemple, au milieu de la roche, grise dans les calanques et qu'on a les petits brins d'herbe, les petites touches de couleurs, des petites fleurs, des petites plantes qu'on va trouver le long de notre chemin. Et voilà, ça m'a fait penser à une petite balade dans les calanques l'été. Donc, du coup, il s'appelle Un sentier en été. Et j'aime beaucoup, là, on voit le rendu, c'est un châle que j'ai réalisé. C'est un modèle de bergamoté citron qui était très agréable à faire d'ailleurs. Et j'aime bien l'effet de la laine. On a aussi cet effet-là pour la sirène de l'Atlantide. Donc, on a un petit effet de pooling et qui aussi peut permettre de faire des rayures quand on est sur à peu près 90-100 mailles. Aussi, par exemple, pour un col, une petite étole. Voilà. Donc, sur la terrasse, un... Non. Un sentier en été. Voilà. Et autrement, petite info, j'ai mis à jour toutes mes fiches raveleries de mes modèles parce qu'en fait, j'avais... Je m'en étais pas occupée. Les liens n'étaient plus bons parce qu'ils étaient sur une ancienne plateforme qui n'existe plus. Donc là, maintenant, vous avez tous mes modèles sur Ravelry. Vous pouvez les acheter directement en utilisant Paypal. Si vous ne pouviez pas utiliser Paypal, malheureusement, c'est le seul moyen de paiement que propose Ravelry. N'hésitez pas à m'envoyer un petit message sur mes différents réseaux sociaux et puis, on verra ça à vous l'envoyer par mail et le règlement on verra ça ensemble. Voilà. Eh bien, ça fait 34 minutes. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. J'aurai plein de choses à vous raconter la semaine prochaine parce qu'il y aura eu le mini-woolcamp. Voilà. Prenez soin de vous. Prenez soin de vos proches. Faites-vous plaisir. Et puis, je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501